Salut, salut, allô tout le monde! Bienvenue, c'est le direct créatif du mardi soir. Donc, bienvenue sur le groupe Les Scrabouckels en folie. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Donc, bienvenue celles qui arrivent en direct avec moi. Je vais aller chercher ma petite vidéo. Donc, venez me dire un petit coucou quand vous êtes avec moi en direct. Donc, je vois Sonia, Christine. Donc, allô, allô! Donc, ce soir, on va se faire un fond coloré super méga bébé fafa. Ok? Moi, j'aime ça, les projets simples, rapides, efficaces. Donc, c'est ça que je vous montre ce soir. Oh! Salut, Karine! Donc, venez me dire un petit coucou dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Bref, allô Ginette, je vais vous lire dans les commentaires. Ok, alors, on tourne la caméra right now. On s'enligne comme du monde, comment dire? Ok. Donc, vous me voyez. Attendez un petit peu. Bon, hey, salut! Ah, ma fille est avec nous en direct. C'est donc bien cool. Salut, ma fille! Donc, ce soir, je vous montre comment utiliser les recharges d'encre. Ok? Une façon. Parce que là, moi, à mes clientes, quand elles achètent un pâte d'encre, je leur dis toujours, oublie pas d'acheter ta recharge. Ok? Tu vas en avoir besoin pour recharger ton pâte d'encre. Donc, c'est comme, moi, je le dis tout le temps. T'achètes ton pâte d'encre, t'achètes ta recharge en même temps. C'est comme, ça vient avec. Ok? Mais les recharges ne s'utilisent pas seulement pour remplir notre pâte d'encre. Ok? Il y a plein d'autres techniques, mais je vais vous en montrer une ce soir. Allô, Linda! Salut, Josée! Donc, une vraiment super facile, vous allez voir. C'est vraiment cool comme technique. J'ai vu ça passer cette semaine. J'ai dit, oh my God, il faut que j'essaie ça. Puis là, bien, j'ai aimé le résultat. Donc, je vous le partage ce soir. Ok. Donc, vous allez avoir besoin de trois recharges d'encre. Je pense que trois couleurs, c'est bien en masse, là, sur ce qu'on va montrer. Donc, j'ai choisi le Narcisse d'Élysse, le Frésia en fleurs et le Flamant Fougueux. Ok? Vous pourrez choisir la couleur que vous voulez. On va avoir besoin d'un carton aquarelle. Ok? Chez le système Pin-Up, les cartons aquarelles arrivent comme ça. Qualité supérieure de format 5 par 7, si je ne me trompe pas. Ah! Oui, c'est ça, 5 par 7. Il y en a 10 dans le paquet, 10 fins. Et moi, bien, je le coupe en deux comme ça. Donc, ça va me faire mon devant de carte. Ok? Le papier aquarelle est dans le catalogue annuel ou sur la boutique en ligne. Si vous tapez papier aquarelle, là, vous allez le trouver. Ok? Ça va jusqu'à maintenant. Et là, je veux savoir dans les commentaires qui utilise ces recharges d'ongles pour faire d'autres choses que remplir son patte d'ongles. Ok? Dites-moi ça, là, en commentaire pendant que je prépare mes petites affaires. Ok? J'aime ça quand les gens participent. J'aime ça vous lire. C'est vraiment le fun. Ok. Donc, j'ai dit un papier aquarelle. On va avoir besoin aussi de des barbouillettes humides pour les fesses de bébé. Donc, on va en avoir besoin de trois. Parce qu'on a trois couleurs. Ok? Je ne la sortirai pas tout de suite. Donc, Lily, toi, tu t'en sers. Ok. Super. Ok. Donc, je voulais... Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me souviens plus. Bref, je commence. Ok? Alors, je vais commencer avec le Frésia en fleurs. Ok? Ça, en passant à une bouteille, là, vous n'avez longtemps. Ok? Parce qu'on ne met pas... On ne met pas plusieurs... On ne met pas des gouttes à l'infini, là. Ok? Parce que c'est vraiment très concentré. Donc, on n'a pas besoin d'avoir... Ça va... Voyons, excusez-moi, je cherche mes mots. Ça va durer très longtemps. Ok. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir pour tant. Donc, voilà. Je me fais un petit tas comme ça. Ok? Et là, moi, j'utilise ma plaque de verre, là, parce que je l'ai. Mais si vous ne l'avez pas, prenez-vous un papier brouillon. Je vais juste enlever, je dirais, le surplus. Et je vais aller frotter directement sur mon carton aquarelle. Si vous n'avez pas de carton aquarelle, vous ne pourrez pas faire ça sur un carton ordinaire. Votre carton va pelucher. Ça va être dégueulasse. Ok? Le carton aquarelle est fait, justement, pour accueillir de l'eau. Ok? On s'entend que les débarbouillères sont mouillées. Ok? Ok? Bienvenue à celles qui arrivent, qui viennent d'arriver. Je vois Carmen, Natacha, Diane. Donc, bienvenue tout le monde. Ok. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Voilà. Je vais fermer ça. Tu sais, il faut aller des gars, hein? Je vais y aller avec le Narcisse d'Élysse. Donc, je vais me prendre une autre débarbouillette. Comme ça, ici. Puis là, tu sais, je fais juste une carte, là. Mais des fois, on a plus de gouttes. On est capable d'aller se faire une autre carte à côté. Ok? Moi, je vais... Je vais dire... Comment je vais dire ça? Je vais limiter un peu la durée du live, là, de ce soir. Mais vous comprenez. Ok? Donc, je refile la même chose. Je pars sur ma plaque et je vais faire mon... Ah! Tu sais que ça, comme c'est beau! Hein? J'aurais même assez de jus, là, pour aller en faire sur un autre carton. Hein? Checkez ça. C'est comme... C'est cool, c'est cool. Là, t'en as un peu, là. On va nettoyer ça comme du monde. Avec la plaque, hein? Ça vient un beau chamois. On va... On va l'utiliser. Ok. Donc, là, j'ai mes deux... J'ai mes deux couleurs. Je vais aller faire ma troisième couleur. Bon, à date, c'est pas pire. J'ai pas les mains toutes dégueulasses. Donc, voilà, 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 voilà. Ok. Et la troisième, j'ai dit que c'était... Hop là! Flamand Fougueux. Aimez-vous ça pour l'instant, là? Qu'est-ce que vous voyez, là? Donc, je vois qu'il y a des filles, ici, qui utilisent les recharges pour d'autres choses. C'est parfait. Et là, ben, on va aller faire la même chose, mais dans le centre. Ok. On va aller, comme, joindre. Wouhou! Hein? Wow! Et avec mon jaune, je vais aller, comme... Essayer le plus possible d'estomper, je dirais, la ligne du orange, là. Ben, pas orange, mais Flamand Fougueux. Bon, Annie, tu vas être obligée de te commander des... Bon, ça va pas bien. Mais effectivement, je recommande sérieusement à tout le monde, de quand vous achetez un pâte d'encre, vous devriez commander la recharge en même temps. Puis souvent, ben, souvent. Il y a quelques fois, hein, que Stampin' Up! refait une refonte de couleur, puis là, ben, vous êtes avec votre pâte d'encre, puis la couleur n'existe plus, puis là, ben, vous pouvez plus le recharger, parce que vous avez pas acheté, hein? Donc, voilà. Là, un coup que c'est fait, on va aller sécher au fer. Donc, excusez pour le bruit. Parce que nos débarbouillettes, hein, étaient mouillées. Donc, on sèche le plus possible. Ça devrait être pas pire. Imaginez, là, ah, wow, hein? les couleurs que vous pourriez utiliser. Puis là, ben, tu sais, moi, je l'ai fait comme ça. Vous pourriez le faire, OK? Vous amusez avec les couleurs. C'est complètement fou. OK? Donc là, moi, je vais aller coller ça tout de suite sur... J'ai un petit carton jaune ici. Ouais, je vais y aller comme ça. Là, je vais vous montrer tantôt la carte que j'ai faite. J'ai comme des options. On va dire ça comme ça. Donc là, ça va me servir d'un fond... Le fond de ma carte au complet. OK? On va commencer ici. Ah! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Oups! T'en as un petit peu. On va mettre ça sur le bord-beur. Regardez, je vais aller coller ça là-dessus. Il y a tellement de couleurs que j'y vais avec une base blanche, OK? C'est le... Je dirais, c'est le point focal de ma carte. Donc, on va pas trop l'assommer, je dirais, avec une base de carte d'une couleur, OK? On veut garder la vedette. OK? On va coller ça comme fou. Ah! Regardez ça. Non, mais c'est tu, hein? Je vais vous montrer mon autre modèle de carte après. Donc, un coup que c'est fait, bien là, vous pourriez, hein, vu que vous avez déjà plein d'angle, vous pourriez en faire, là, d'autres, OK? Aimez-vous ça? C'est tu hot? C'est vraiment cool, hein? OK. Ensuite de ça, bon, j'ai dit que j'allais laisser mon fond comme ça, parce que je trouvais que c'est la vedette. Je vais juste mettre quelques petits éléments, je dirais, mais je vais garder ça simple, OK? C'est la vedette. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le jeu des temples ici, vœux populaires, et la perforatrice, qui, je ne sais plus son nom, mais je vais vous le trouver, OK? Donc, la perforatrice dans le catalogue, le mini-catalogue, le janvier-avril, elle est coordonnée avec un jeu des temples ici, OK? Vous voyez ici, la page 12 dans le catalogue. Moi, je n'ai pas acheté ce jeu des temples-là, OK? Maintenant, vous voyez, bon, quand même, les supermodèles. Mais, dans la promotion-célébration à la page 10, vous voyez qu'il y a cette perforatrice-là, que vous pouvez acheter, comme je vous le dis, dans le catalogue, mais vous pourriez avoir ce jeu des temples-là gratuit. Et c'est celui-là que j'ai décidé d'utiliser ce soir. Donc, le jeu des temples ici est gratuit avec une commande de 60 $, OK? Je vais vous montrer aussi une petite technique. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles sur mon groupe. Donc, je répète des techniques que souvent en oubliez. En passant, ce soir, si vous voulez avoir mes aides-mémoires, parce que j'ai des aides-mémoires pour les... Je vais avoir 12 aides-mémoires cette semaine. Donc, écrivez-moi dans les commentaires, dans la vidéo aide-mémoire, et je vais pouvoir aller vous contacter pour vous envoyer tout ça, OK? Donc, aide-mémoire dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de vous envoyer ça. Donc là, j'y vais. J'ai choisi Profite de ta journée, OK? Vous allez voir tantôt... Vous allez voir tantôt mon autre carte. Le son coupe, Diane... Moi, ça va très bien ici. Je ne peux pas... Je ne peux pas te le dire. Désolée. Donc, je vous disais que je prenais ici Profite de ta journée, et je vais aller utiliser les Stampin'Rite, OK? J'utilise souvent les marqueurs à l'alcool, mais là, je trouve que les Stampin'Rite, ça fait une belle technique. Puis vous voyez, hein? Avez-vous remarqué ça, là? Tu sais, si je vous montre ça comme ça, comme ça, puis comme ça... Avez-vous remarqué que Stampin'Rite nous coordonne nos produits? Hein? C'est complètement fou, là. Alors, moi, je vais prendre le Frésia, ici, et le jaune qui s'appelle Narcisse d'Hélice. C'est les mêmes couleurs que j'ai utilisées tantôt. Donc, les Stampin'Rite sont des marqueurs à l'eau. C'est la même encre qu'il y a dans les pattes d'encre, OK? On a une pointe pinceau, et on a une pointe un petit peu plus fine. Donc, je prends mon jeu d'étampe, mon étampe, en fait, et je vais aller colorer. Je me place sur le côté. Je vais aller colorer mon étampe. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux deux couleurs sur mon étampe en étampant. OK? Donc, le Profite, je le fais en Frésia. Et de ta journée, je le fais en jaune, en Narcisse d'Hélice. OK? Je ne prends pas le bout de ma pointe. Je ne veux pas scraper ma pointe, comme on dit. Donc, j'y vais vraiment sur le côté. Je prends le temps de faire toutes mes lettres. OK? Et ensuite, avec mon souffle, je vais aller réactiver l'angle. Parce que là, mon Profite, il y a eu le temps de sécher, OK? Pendant que je colorais de ta journée. OK? Je vais aller étamper sur mon carton blanc. Et voilà. J'ai Profite de ta journée en deux couleurs. C'est cool, hein? Et avec ma perforatrice, que je travaille à l'envers, je peux aller m'enligner et aller découper mon vœu. J'adore les perforatrices qui ont des formes, je dirais, géométriques. Je trouve que c'est pratique et efficace. Regarde, vous voyez ça? Avouez que c'est hot, là! C'est super beau! Donc, je vais juste aller mettre ça en dimension. Il me reste-tu des... Oui, il m'en reste ici. Donc, voilà, voilà, voilà. Voilà ma telle troisième. Donc, on va aller mettre ça en dimension. C'est beau! Aimez-vous ça? C'est cool! Allez voir si c'est des questions. Non, pas de questions. OK. Alors, je vais aller mettre ça ici à la jonction des deux couleurs. Voilà. Et je vais rajouter du foin, des branches. Encore une fois, une autre perforatrice. Donc, celle-là aussi, c'est une de mes préférées. Elle est dans le catalogue annuel ou sur la boutique en ligne, là. Donc, branches, c'est une de mes préférées. Et j'ai décidé... Regardez, ça va être beau comme ça. Alors, j'ai décidé de mettre ça dans le carton vert-olive. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait après, OK? Avec mon autre carte, vous allez avoir des alternatives. Donc, je colle ça ici avec un point de colle. On n'a pas besoin de coller le pont de Québec. On n'a pas besoin d'en mettre 50. Et voilà. Hein? Non, non, mais là, avouez que c'est cute, là. Là, ça laisse toute la place, je dirais, au décor. On peut s'amuser, là, avec ce qu'on a. Et je vais aller mettre des bling-bling. Voilà. Donc, n'oubliez pas celles qui veulent les aides-mémoires de ce soir. C'est avec les perforatrices et les marqueurs. Donc, surtout les nouvelles, là, qui ne savent pas trop comment les utiliser. Donc, voilà. C'est simple, efficace, c'est magnifique. Je vais vous montrer mon autre carte, OK? J'ai fait la même chose. Voyez-vous? J'ai fait mon fond et avec ma perforatrice, j'ai été découper des étiquettes, tout simplement, que j'ai rassemblées. J'ai repris la même perforatrice pour faire ma carte et j'ai pris le petit toucan, ici, qui fait partie. Encore une fois, je vous ai montré la semaine passée, il y a deux semaines, mon petit lion. Pas un lion, excusez, mon tigre. Donc, j'ai pris le toucan, ici. Donc, c'est la même chose, la même technique. Le fond de la carte qui peut être utilisé comme carte de sympathie, oui, effectivement. Je mettrais peut-être un peu les couleurs moins flash, mais peut-être pas. Mais oui, effectivement, vous pouvez jouer avec ça. Il y a une infinie de possibilités. Mais n'oubliez pas que vous devez, pour faire cette technique-là, vous devez avoir du papier aquarelle. Sinon, ça va faire pelucher le carton. OK? Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo de ce soir. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette technique-là. N'oubliez pas, célébration, il reste encore un mois. Ça se termine. Il y a-tu 29 février? En tout cas, il y a tout 29 février. Ah, bien, ça va être marqué ici. Ah oui! 29 février pour avoir des produits gratuits dans la brochure. OK? Donc, vous avez les deux, le jeu d'étendre que je vous ai montré. Bref, amusez-vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je vais aller toutes vous lire. Si vous voulez les aides-mémoires pour les perforatrices et les marqueurs Stampinwright, vous m'écrivez aides-mémoires dans les commentaires et je vais aller vous parler à propos de ça. Alors, voilà. merci beaucoup. Merci à Sol qui était en direct avec moi. Puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!